Au milieu des tamarins et des sakis à face blanche, il faut ouvrir grand les yeux pour les apercevoir. A travers les feuillages, voici les agoutis d'azara, des rongeurs originaires des forêts tropicales, plutôt discrets, comme apeurés par notre caméra. Ils sont timides, tout simplement parce que, essentiellement, ce sont des proies dans la nature. Donc ils vont avoir tendance à se cacher. Souvent, d'ailleurs, au niveau des souches et des terriers, ça creuse des terriers. Ça peut aussi se figer complètement pour passer totalement inaperçu. Et la couleur de sa robe aussi se confond avec le sous-bois. Quatre agoutis d'azara ont trouvé refuge dans cette réserve zoologique qui accueille presque exclusivement des espèces menacées. C'est ainsi qu'il y a quelques semaines, Carlita, cette louve à crinière, a fait son arrivée. Originaire d'Amérique du Sud, elle a été transférée depuis un zoo de Hongrie dans le cadre d'un programme de reproduction. Afin de sauvegarder son espèce, elle partage son enclos avec Carlos, voire plus s'y affiniter. La présentation s'est faite progressivement. C'est-à-dire que les animaux sont en contact visuel, olfactif. Et petit à petit, selon le comportement de chaque individu, on les met ensuite en contact physique direct. Et pour les deux, ça s'est très bien passé tout de suite. De quoi espérer de futures naissances et ainsi participer à la sauvegarde de cette espèce si le coup de foudre opère entre les deux canidés. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.